Nous avons décidé, parce que ça me paraissait nécessaire, après mon expérience gouvernementale, de créer une commission d'information indépendante sur le génie génétique, c'est-à-dire avoir un comité d'experts qui ne dépendait en rien, ni de près ni de loin financièrement, des gens qui fabriquent les OGM. C'était ça l'idée, pour avoir une autre information. C'est une aventure qui a commencé quand je suis sortie du gouvernement en 1997, où j'avais trouvé que les informations dont je disposais n'étaient pas satisfaisantes, parce qu'elles n'étaient pas neutres. Et donc, avec Jean-Marie Pelt et Gilles-Éric Serralini, on a eu l'idée de créer, sur le modèle de ce que Michel Rivasi avait fait pour la CRIRAD, pour le nucléaire, un CRIGEN, c'est-à-dire une commission d'information indépendante sur le génie génétique. Donc, le CRIGEN va fêter, c'est bientôt ses 20 ans, on a 18 ans, 17 ans, 18 ans. Et c'est une association, donc, qui travaille dans le domaine des études et qui est devenue un organe d'expertise indépendant sur les études, sur d'abord les OGM, les plantes OGM, mais de manière plus générale, sur les questions de pesticides. Le gros problème, ça a été, évidemment, l'argent. Alors, le CRIGEN lui-même fonctionne à partir d'études qui sont commandées et ces études permettent de payer le fonctionnement du CRIGEN. D'abord, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, parce que je gagne ma vie avec mon métier, je suis avocate, donc ils ne peuvent pas m'influer, si tu veux. Deuxièmement, j'ai été ministre, j'ai été députée, il m'en faut beaucoup pour m'imposer, pour que quelqu'un s'impose à moi, tu vois. Aujourd'hui, les gens qui m'en imposent, ce n'est pas forcément ce qu'on croit. C'est des gens qui ont une stature morale, qui ont fait des choses extraordinaires, qui sont de belles personnes. Ça, ça m'en impose. Un patron de Monsanto, il ne m'en impose pas du tout. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, j'ai vraiment le sens de la responsabilité. Je pense qu'à partir du moment où quelqu'un sait qu'il a la capacité d'agir, il est criminel s'il ne le fait pas, s'il n'agit pas. Donc c'est simplement le sens des responsabilités, le sens de la justice. Je veux dire, on fait manger par des milliers, des millions de personnes quelque chose dont on imagine que ça pourrait être dangereux. La moindre des choses, c'est d'essayer de voir si ça l'est ou pas, quand même. C'est une question de responsabilité évidente. Je pense que chaque individu, s'il a connaissance d'un risque potentiel pour ses congénères, il doit faire quelque chose. Il ne veut pas dire, ben oui, je le sais, je m'en fous. Enfin, moi, je ne suis pas faite comme ça, en tout cas. Je n'aime pas quand les méchants triomphent. Je n'aime pas ça du tout. J'aime bien que ce soit les beaux qui triomphent. Côté enfantin, peut-être que j'ai gardé, je ne sais pas. Mais voilà, je n'aime pas que les méchants gagnent. Le gros problème, c'est un problème d'argent. C'est qu'on a tous peu de moyens. Que ces organismes ne peuvent fonctionner que s'ils sont indépendants. À partir du moment où il y a des intérêts financiers, des intérêts économiques puissants qui financent, c'est fichu. Parce que vous n'avez plus l'indépendance qu'il faut. Donc, le gros problème, c'est de la mutualisation des moyens, de disposer d'argent. Pour ça, ça veut dire trouver des moyens de financement citoyen, parce que c'est l'intérêt général de financer ce genre de choses. C'est là où il y a une difficulté. Parce qu'évidemment, le but de ces multinationales, qui savent pertinemment que les produits qu'elles vendent sont des produits dangereux, c'est que ça ne se sache pas. Donc, il faut bloquer les études qui pourraient mettre en cause leurs produits. Et la responsabilité de ceux qui savent, c'est de lutter contre eux et de donner la plus grande publicité possible à tout cela, de manière à ce que la communauté scientifique, dans son ensemble, puisse s'en prévaloir. D'abord, c'est de venir nous rejoindre au CRIGEN. Il y a tout un comité scientifique, il y a des gens qui travaillent sur des sujets différents, de ne pas le faire tout seul. Il faut être aidé, il faut être supporté par d'autres. Parce que ce à quoi on s'attaque, c'est des gens extrêmement puissants, qui ont des moyens de surveillance, qui ont des moyens de pression, qui ont des moyens d'action qu'on ne mesure pas. J'ai appris, par exemple, qu'on a appris au CRIGEN, quand Wikileaks a été révélé, que le CRIGEN figurait parmi les gens qui étaient surveillés. Voilà. Donc, on ne peut pas rester tout seul. L'étude de Gilles-Éric Serralini, dont on a beaucoup parlé, elle est venue, c'est vraiment une initiative. Pourquoi ? Quand on s'est rendu compte qu'il commençait à y avoir des études faites par les fabricants de gemmes qui montraient qu'il y avait des problèmes et que ces études étaient secrètes. On a essayé de les sortir, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. On est arrivé à en sortir, ou tout au moins, le 11, c'est Greenpeace Allemagne qui est arrivé à les sortir par l'Allemagne. On a contre-expertisé cette étude. On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des problèmes. Donc, on s'est dit qu'il fallait une étude à long terme, sur deux ans, pour nourrir pendant deux ans des rats et voir ce qui se passait. Donc, on a commencé par demander au pouvoir public de faire cette étude. Ce n'était pas notre boulot, quand même. C'était le boulot de l'État de faire ça. Donc, on a été voir le ministère de la Recherche, on a été voir le ministère de l'Écologie, on a été au niveau européen. Et bien, personne ne voulait faire cette étude. Et donc, on s'est dit, puisque personne ne veut le faire, on va se le faire nous-mêmes. Voilà. Et donc, d'où l'idée d'aller chercher de l'argent, de gérer qu'à parcourir le monde pour trouver un endroit où on allait cultiver les semences. Et voilà, c'est comme ça que l'étude s'est faite. C'est une étude qui a fait couler beaucoup d'angles parce qu'elle a montré qu'il y avait une incidence sur la santé des rats. Les femelles rats développaient des tumeurs, pas toutes cancéreuses, mais certaines l'étaient. Et les rats mâles, développaient des nécroses du foie et des reins. Voilà. Donc, évidemment, c'était un hurlement de la part de tous ceux qui veulent vendre des OGM, donnent les autorisations et considèrent qu'il n'y a aucun problème. La vérité est vraie. C'est que tout le monde a dit, il faut de nouvelles études pour voir si ce qu'a dit Séralini est vrai ou pas. Sauf que personne ne fait ces nouvelles études. Question, pourquoi ? Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada